20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquences OSG. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Storytelling sur Fréquences OSG. It's N.T.O.L.E. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Storytelling qui est un petit peu spécial, puisque c'est le premier de Storytelling Summer. Tout l'été, toute l'équipe de Storytelling vous accompagne, que vous soyez en vacances ou au travail. Et comment passer l'été sans le petit soleil de l'équipe ? Il nous conseille en application pour pratiquer un sport très physique. En été, c'est Florian Michelin. Cet été, vous aurez d'ailleurs peut-être l'éternel débat. Plage ou montagne ? Deux ennemis naturels comme les marques Puma et Adidas ou les villes de Nice et Monaco. Raphaël Bardonna vous explique pourquoi ce soir, pour vos vacances d'ailleurs, vous allez peut-être avoir besoin d'aide pour faire votre valise. Théo Grévin est là pour vous rappeler à quel point les tongs sont irremplaçables sur la plage. Mais c'est quoi ? Sur la plage. Lui, ce serait plutôt celui qui passe son temps à chercher un caillou parfaitement rond. C'est Adrien Hardy qui pointe du doigt les petites ailleurs des autres qui ont changé le cours de l'histoire. Et ce soir, direction Hawaï. Pour un vent de panique bêtement déclenché, le créateur de la crème solaire, l'indépendance d'un pays ou encore un des plus grands tubes de l'été. Tous ces secrets, vous les découvrez dans quelques instants. Grâce à Axel Rebeau, Zoé Bontemps et Manon Blangis. Alors surtout, n'hésitez pas à réagir tout au long de l'émission sur Twitter avec le hashtag FréquenceOSJ. On est parti pour une heure ensemble avec des histoires incroyables, mais vraies pour ce premier épisode de Storytelling Summer sur FréquenceOSJ. It's N Talk. Pour commencer cet épisode de Storytelling Summer, comme il se doit, on prend le temps de profiter de quelque chose de tout simple. Si vous êtes étudiant ou élève, il y a de grandes chances que vous soyez en vacances pour les deux prochains mois. Allez ! Ça fait peut-être un an que vous avez attendu ce moment, mais les vacances d'été n'ont pas toujours duré aussi longtemps et nos ancêtres n'ont pas toujours pu en profiter pour bronzer sur la plage. Manon Blangis, bonsoir. Bonsoir Bastian. Vous nous expliquez donc l'origine de cette période bénie. C'est la bande originale des vacances d'été. Nettoyer, balayer, ainsi que, comme j'ai toujours fait. Je sais, normalement, les vacances d'été riment avec soleil, bronzette et farniente. Mais à l'origine, nos vacances d'été, c'était pas tellement des vacances en fait. A partir de 1231, le pape Grégoire II donnait des congés pour faire... Oui, lui, lui, bien sûr. Il donnait des congés... Faut plus moi, c'est lui, oui. Non, 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 non. On va y arriver. Il donnait des congés pour faire les vendanges et tout autre travaux agricoles. Des vacances qui se seraient étendues au XIVe siècle aux petits écoliers qui devaient aider leurs parents dans cette période. Résultat, en août, en août, eh bien ça... work, 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 work... Ah, ça travaille tout le monde. Ah, ça work dans tous les sens. Ça work dans tous les sens. Mais par contre, ça ne te work pas. Non, le problème... Qu'est-ce que vous en savez ? Le problème, c'est que certains historiens ont bien étudié le dossier vacances d'été et plus ils avançaient dans leur recherche, plus ça donnait ça. Menteur, menteur ! Oui, parce qu'au XIVe siècle, l'école, c'était encore facultatif et les collèges et lycées étaient donc réservés aux privilégiés. En d'autres termes, c'est pour... C'est pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne. Ah bah totalement, c'est pour la bourgeoisie et l'aristocratie. Les vacances qui commençaient alors en août correspondraient en fait à l'ouverture de la chasse à cour, la chasse avec les meutes de chien, vous savez. Oui, bien sûr, je connais très bien. Bien sûr, vous voulez la pratiquer. Et à la fin de chaque été, tout ce beau monde rejoignait donc les résidences secondaires en famille pour nouer des liens, notamment vu des mariages. Bien sûr, entre familles, bien sûr. Bien sûr. C'est l'aristocratie française. Non, aucun rapport donc avec l'histoire des vendanges. Les vacances duraient alors six semaines entre le 15 août et le 1er octobre. Sauf que les profs, entre fin 19e, début 20e, ils pensaient aux vacances comme ça. Bon, ils pensaient surtout aux vacances comme ça. Mais soyons honnêtes, en fait, pour éviter de les augmenter, les vacances ont été rallongées. Plutôt que de les payer plus, de les payer mieux, on leur a octroyé plus de temps libre, tout simplement. Et comme ça, tout le monde était content. C'est les vacances, c'est les vacances en Italie. Mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir 10 ans. Et à partir de 1959, la date du 1er juillet est donc retenue comme le début des vacances officiellement. Et c'est dans les années 80 que la rentrée, elle, se fera désormais au mois de septembre. Merci, 20h21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquences ESG. 20h04 sur Fréquences ESG, hits and tall dans Storytelling Summer pour vous accompagner cet été, que vous soyez en vacances ou que vous deviez travailler. Si vous nous écoutez, je vous invite aussi à aller voir la vidéo d'émission parce que... Elle vaut le détour. Vous ne pouvez pas l'entendre mais nous avons mis des tenues d'été en studio. Alors, il y a un peu de tout, du très bon, du pire. Qu'est-ce qui fait chaud dans cette soirée-là ? Eh oui, parce qu'Axel Rebeau a une tenue d'Adam. Légère, avec deux petits scotchs. Eh oui, mais les vacances, les vacances, ce n'est pas pour tout le monde. L'agent Axel de la FBI, lui par exemple, est astreinte. Mais pour beaucoup, l'été, c'est la plage, la bronzette, les cocktails frais et un petit parasol avec un petit parasol et bien sûr, l'heure d'aller se baigner. Alors attention aux méduses mais surtout, et surtout aux remèdes de grand-mère, Axel. Bonsoir Bastien. Ah, le soleil qui réchauffe votre petit jou, les oiseaux qui chantent en passant d'un palmier à l'autre, le bruit se ment des vagues. Ah, et puis moi, vous me connaissez, moi. J'aime le bruit blanc de l'eau. Mais surtout, ce doux son qui chatouille vos oreilles ne doit pas vous faire oublier la menace qui rôde. Et la menace, elle n'a pas de cerveau, pas de muscles, tout juste, tout juste, tout juste, tout juste quoi, digérer ce qu'elle trouve par terre. Non, ce n'est pas Fleur Michelin, comme l'a dit Benjamin Poulin, le directeur de la radio. Non, c'est bien sûr les méduses. Allez, assez bronzé comme ça, on fait, on part nous faire trempette. Allez, tu viens Théo ? Oh non, moi, je trouve elle est encore un peu froide pour moi. Le nulos. Allez, nous, on n'a pas peur, on y va la tête la première. Quand d'un coup ! Ça pique la brûle ! Vous sortez en courant, la douleur, elle est insupportable, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Ou peut-être que si, Théo se lève de sa serviette et s'approche de vous, t'inquiète mon pote, bouge pas, j'ai la solution. Alors, 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 c'est très généraux de votre part Théo, mais franchement, vous ne donnez pas la peine. C'est la technique, le remède miracle, on nous rabâche à chaque été, l'urine sur la brûlure de méduse pour calmer la douleur. Et oui, parce qu'on dit bien brûlure de méduse et pas piqûre. Et non, Théo, rangez-moi ça, vous n'en aurez pas besoin puisque cette technique de grand-mère, c'est complètement du pipeau. Ah bon ? Et oui, selon ce que vous avez bu, vous allez peut-être même empirer la brûlure en réveillant le venin. Toutes ces fois, je repense à toutes ces fois où je me suis fait piquer et ça ne se met à rien. D'accord, allez-moi, on apprend les choses ce soir. Non, pour les prochaines fois Bastien et pour ceux qui nous écoutent, ce qu'il faut, c'est rincer la brûlure à l'eau de mer, surtout pas de l'eau douce. Ça aussi, ça risque de réveiller le venin. Donc oubliez aussi le vinaigre, le sable mouillé ou autres, toutes les techniques qu'on voit sur Internet. Selon la méduse, ça peut marcher un petit peu ou ça peut en contraire intensifier la douleur. Donc on évite. Ouais, c'est la roulette russe. Et aujourd'hui encore, aucun scientifique n'a trouvé de vrais remèdes contre les brûlures de méduses. L'urine, maintenant, on le sait, ça ne sert à rien. Heureusement, en France, on a peu de chances quand même de croiser une espèce dangereuse. Merci, Axel Rebaud. Storytelling, en direct, jusqu'à 21h, sur Fréquences ESG. 20h07, sur Fréquences ESG, It's and Tall. Dans quelques minutes, on continue cet épisode de Storytelling, ce spécial summer direction Hawaï, ces plages de sable fin, ces traditions et bien sûr, ces délicieuses alertes d'attaques nucléaires. Raphaël Bardena est là aussi pour nous présenter deux clubs de foot du Chud qui se déteste un petit peu. Juste avant, vous ne l'aviez peut-être jamais remarqué, mais il y a un titre qui partage de nombreuses similarités avec le tube Baby, I'm Yours, du DJ français Breakbot. Tellement de similitudes qu'il a été rajouté dans les crédits de la chanson par la suite. Tendez l'oreille, cette chanson, c'est Treasure, de Bruno Mars et c'est sur Fréquences ESG, It's and Talk. 20h48, sur Fréquences ESG, It's and Talk. Vous êtes bien dans Storytelling Summer jusqu'à 21h et on vous accompagne pendant tout votre été et ça tombe bien puisqu'on part au soleil pour la première rivalité au biais de cet épisode. J'ai nommé deux équipes de foot, celle de l'OGC Nice face à l'Aïs Monaco, peut-être moins connue que la rivalité entre le PSG et l'Olympique de Marseille ou Lyon face à Saint-Etienne. Cette rivalité 100% sudiste reste un rendez-vous majeur pour les supporters des deux clubs. Géographiquement, ce derby est le plus proche de Ligue 1. On est à seulement 20 km. Malgré leur proximité, ces deux clubs n'ont rien en commun et c'est ce qui rend leur rivalité magique. Bonsoir Raphaël Bardena. Vous avez une très belle chemise après les petits scots sur les tétons d'Axel Rebeau où vous êtes venu la chemise ouverte. Évidemment, c'est le sud. Bonsoir Bastien. On va se mettre d'accord de suite le meilleur club de la Côte d'Azur. C'est Marseille bébé à ce 3-0 G-Sport. Mais Monaco et Nice. Bon, on pourra en discuter mais on n'a pas tout. C'est ma chronique. Mais Monaco et Nice ont une belle rivalité. Les deux clubs s'affrontent quand même en première division du foot français depuis le début des années 50. À peu près à l'âge de Benjamin Poulain du coup. Non, c'est moche, c'est moche. Toute compétition confondue. Une petite chiquette derrière la tête, ce n'était pas volé. Toute compétition confondue, c'est Monaco qui a l'avantage. En 116 matchs, 52 victoires pour Monaco, 30 matchs nuls et 32 victoires des niçois. Et pour assurer ceux qui nous écoutent, aucun animal n'a été maltraité. Ce qui rend ce derby si particulier, c'est ce que représentent les deux villes. D'un côté, on a Nice, cinquième ville la plus peuplée de France. C'est très cosmopolite avec des très beaux quartiers et d'autres plus pauvres. La Principauté. Pareil que Nice, sauf que dans les quartiers pauvres, les gens gagnent 5000 euros par mois. Et sur le côté sportif, c'est vraiment David contre Goliath. Historiquement, l'Aïs Monaco a toujours eu plus d'argent que le GC Nice. Et on dit merci à la fiscalité monégaste qui a trop de présidents russes. Monaco recrute du coup beaucoup de joueurs et on vend aussi énormément, notamment à Nice. Et il y a un joueur qui n'a pas forcément apprécié et qui en a voulu énormément au club Monégas et qui évidemment s'est vengé. C'est Valère Germain, pour ceux qui ne veulent pas dire Valère Vermain, en 2015. Grosse attaquant. Face à Monaco, l'attaquant va marquer avec Nice un but et blesser un ancien coéquipé. Et le pire, c'est qu'il va célébrer les deux actions de la même façon qu'on a voulu. Histoire de bien montrer à son ex qu'il n'aurait jamais dû le laisser partir. Niveau supporters aussi, il n'y a pas photo entre les deux clubs. Les jours de derby à Monaco, les supporters de Nice débarquent bruyamment. Ça rend fin, c'est que vous m'envoie mon moto. Il ne faut pas oublier qu'ils sont pauvres, du coup ils sont en scooter. Mais dans une ville où les gens circulent en Lamborghini et en Porsche, forcément, ça fait son petit effet. Donc dans n'importe quelle autre ville de France, les supporters à domicile réagiraient à cette provocation. Mais les supporters de Monaco, ils sont plus comme ça. Oh Monaco, oh Monaco, chez toi, il fait toujours chaud. Et puis, avec leur stade à moitié vide pour 95% des matchs, c'est dur de répondre. Heureusement que le niveau de l'équipe leur donne un peu de crédibilité. Et l'ice Monaco garde quand même une réelle longueur d'avance au championnat de France sportivement. En 2017, ils l'ont gagné et vainqueur de 6 des 8 derniers matchs contre le GC Nice. Les monégas sont clairement supérieurs à leurs voisins, mais les rares victoires niçoises et la ferveur des supporters prouvent que parfois, le foot n'est pas qu'une histoire d'argent et qu'il est possible pour David de battre Goliath. Merci Raphaël Bardonna. Storytelling en direct jusqu'à 21h sur Fréquences ESG. 20h14 sur Fréquences ESG It's and Tall Storytelling Summer, c'est jusqu'à 21h et vous comptez peut-être passer tranquillement votre été en famille, peut-être que vous y êtes déjà si vous nous écoutez dans une modeste maison de vacances de 500 mètres carrés comme Théo Grévin, une maison qui mériterait peut-être quelques changements de déco. Eh bien Théo et Savant Improbable sont là pour vous aider avec cette semaine une vente aux enchères du mobilier de l'hôtel Carlton de Cannes, l'un des plus beaux hôtels de France, en même temps avec votre look de petits vacanciers de la boule. Un vrai monégasque. Monégasque ou de la boule ? Bonsoir Théo Grévin. Bonsoir Bastien. Vous le reconnaissez ce générique ? Pas du tout. La main au collé de Freddy Schock qui tourna ce film sur la Côte d'Azur en juin 1954 grâce Kelly au volant, sourire au lèvre, lumineuse. À ses côtés, Kerry Grant dans ce film pas tout jeune pourtant. Beaucoup de scènes ont été tournées au Carlton, à Cannes, magnifique hôtel dans lequel ont dormi les plus grandes stars. Alors les personnes connues d'autrefois, Catherine Deneuve, Catherine Ringer, puis les personnes connues d'aujourd'hui, Catherine et Liliane, Philippe, Catherine, bon, le niveau a un peu baissé. Que des Catherine. Et pour beaucoup, une nuit au Carlton, c'est inenvisageable. Alors pourquoi ne pas acheter plutôt certains objets du palace ? 4500 euros, ça c'est la nuit, ça c'est la chambre la moins chère en plus. Ah oui, la moins chère. Inenvisageable donc, mais 40 euros, ça c'est la mise à prix pour un tabouret de bar en bois clair. Plus abordable, c'est trois fois moins cher que le prix du petit-déj à l'hôtel. Ah oui. Vous pourrez l'acheter, ce tabouret, puisque l'hôtel va organiser une vente aux enchères. Ah, et la direction de l'hôtel s'attend justement à des batailles d'enchères. Mais pourquoi vendre des objets collecteurs ? Ils ont besoin d'argent ? Apparemment, aucune question d'argent justement. Une part de glamour se justifie le directeur. D'accord. Alors, j'aime bien les discours type Miss France, mais il ne faut pas nous le faire à long terme. L'hôtel a besoin d'être modernisé et donc les quelques millions d'euros attendus ne seront pas trop. Pourquoi le moderniser justement ? Depuis 1946, pendant 12 jours, toutes les stars mondiales du cinéma se retrouvent à l'hôtel à l'occasion du festival de Cannes. Et depuis cette date, il n'y a pas eu de travail de modernisation. Donc, ça méritait un petit coup de neuf. Et parmi le mobilier à vendre, il y a le choix, lustre, fauteuil de style et même délit. Tout le mobilier de 13 suites sera mis en vente. Parmi elles, Sean Connery, Greta Carbo, Jean Dujardin ou encore Alain Delon. La suite Alain Delon. Attendez, je ne le connais pas Alain Delon. Je ne veux pas le déranger. Il n'est pas là, monsieur. Ah, d'accord. Alors, on rappelle que c'est le nom des suites. Il ne vend pas les acteurs. Oui, Alain Delon, il ne sera pas présent. Vous pourrez tout de même acheter tout le mobilier de sa chambre où a aussi dormi Barack Obama durant le G20 de 2011. Oh, la pression. Moi, je me couche à l'entrée. Et les travaux de modernisation duront jusqu'en 2023. Objectif rivalisé face au palace bien connu Le Negresco à Nice, autre très bel hôtel. Merci Théo Grévin. Storytelling en direct jusqu'à 21h sur Fréquences ESG. 20h17 sur Fréquences ESG Hits & Talk Storytelling Summer. C'est jusqu'à 21h. Et Adrien, vous êtes parmi nous pour, encore une fois, pointer les erreurs des autres puisque visiblement vous êtes parfait. Bonsoir Adrien. Bonsoir Mathien. Alors, vous nous relatez donc une grosse erreur qui a véritablement changé le cours de l'histoire en nous emmenant à Hawaii, cette fois-ci, cette fois, où un employé pas très doué qui a sûrement fait la plus grosse bourde de sa vie à cause de lui. les habitants de l'île se sont crus en plein film catastrophe. Imaginez-vous sur un transat avec un petit cocktail à la main. Ah ouais. Transat-colle évidemment, faut pas abuser quand même. Oui, bien sûr. Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont aussi mes amis. Mais il y a un souci, on est le 13 janvier 2018 et la Corée du Nord inquiète. Pour une bonne raison, elle fait souvent des tests nucléaires et des lancements de Michel. Vous avez donc quand même un léger petit stress. On ne sait jamais ce que Kim Jong-un peut faire. Vous essayez de ne pas y penser, vous retournez bronzer au soleil et là, une notification. Mais c'est les vacances, il faut profiter. On regardera ce soir. Sauf qu'il y a un truc qui cloche. Il y a en fait de plus en plus de gens qui commencent à crier et qui courent dans tous les sens. Peut-être qu'ici, c'est la coutume. Oui, ça va. On respecte. Mais il vaut mieux regarder quand même au cas où. Et bam, vous lisez la notification menace de missile balistique sur Hawaï. Mettez-vous immédiatement à l'abri. Ceci n'est pas un exercice. Oui, ça met un petit coup de chaud. Je ne comprends pas. Ça met un petit coup de chaud d'un coup parce que c'est un message d'urgence. Donc ça s'affiche sur tous les téléphones des gens qui se trouvent à Hawaï. Les habitants sont alors persuadés que l'île va être bombardée et courent donc tous se cacher dans les bâtiments. Three hours later. Ça veut dire trois heures plus tard pour ceux qui, comme Florian Michelin, ne parlent pas anglais. Oh, mais arrêtez, laissez ce mot Florian tranquille. En vrai, j'avoue que j'ai un peu exagéré, c'est que 38 minutes plus tard que les habitants apprennent la vérité. Et oui, c'était une erreur. Et cette grosse erreur, c'est un employé de l'agence de gestion des urgences d'Hawai qui l'a faite. Son patron est venu le voir pour lui demander de faire un exercice banal comme sur plein d'autres îles et dans plein d'autres pays. Sauf que notre petit employé ne le comprend pas. Il diffuse donc une ré-alerte. À tout moment, le mec était aussi paniqué que les habitants. Et ce n'est pas fini. Oh non ! En vrai, si l'histoire s'arrête là, c'est une bonne anecdote à raconter à ses amis et au repas de famille. Mais non, sinon c'est trop facile. Parce que le gouverneur d'Hawai, David Hitch, il est aussi pour quelque chose. Le gouverneur a démenti l'alerte sur Twitter 38 minutes après la notification. Ça aurait clairement pu être fait en quelques secondes. Mais David Hitch, il n'est pas comme les autres. Dans un moment aussi catastrophique, il oublie le code pour se connecter au réseau social. Il s'est ensuite excusé publiquement de son erreur. À l'origine, sa porte-parole avait déclaré qu'il n'avait pas pu le faire car il ne s'occupait pas personnellement de ses réseaux sociaux. Mais c'était finalement complètement faux. Le gouverneur a donc promis que cette bêtise ne se reproduirait plus jamais. Les habitants ont dû quand même avoir la peur de leur vie. Merci Adrien Hardy. 20h20 sur Fréquences ESG It's and Tall. Dans quelques minutes, Zoé Bontemps vient nous compter l'histoire d'un des résidents de sa maison de retraite qui a bataillé pour son indépendance. D'autres qui bataillent, ce sont les Italiens lors d'une fête qui met à l'honneur les oranges. C'est Florian Michelin qui nous la présente dans quelques instants. Juste avant ça, préparez-vous à chanter parce que c'est ce qu'on va faire dans le studio. C'est un classique dans l'équipe et ça fait du bien en plein été. Il y a déjà deux ans, Romeo, Johnny, Elvis, Kiki, Van Laken de son vrai nom sortait son deuxième album Chocolat avec un tube inoubliable. C'est soleil sur Fréquence ESJ, It's N Talk. 20h23 sur Fréquence ESJ, It's N Talk. On est ensemble jusqu'à 21h pour ce premier épisode de votre storytelling summer parce qu'on est avec vous tout l'été. D'ailleurs, vous comptez sûrement comme Florian Michelin faire la fête cet été pour vous vider la tête après cette année un petit peu compliquée. Alors si vous aimez les fêtes déguisées et que votre passion dans la vie c'est les oranges, moi je ne juge pas, eh bien, Florian Michelin, à ce qu'il vous faut, Florian, vous nous emmenez dans vos bagages direction l'Italie pour votre drôle de fête pendant trois jours à l'occasion de Mardi Gras. C'est la plus grande bataille d'oranges du monde. Bonsoir Bastien, bienvenue dans la région du Piémont au carnaval d'Ivrea. Alors pas de déguisement de Spiderman ou de Winnie Lourson et 500 tonnes d'oranges prêtes à finir sur les trottoirs de la ville ou dans le village, dans le visage, dans le visage des participants. Comme ça fait mal de rire. Ouais, les oranges, ce n'est pas des confettis. Vous pouvez souffrir de blessures graves mais il n'y a jamais de mort, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, pour l'instant. Le mieux pour vous, si vous êtes comme Axel, c'est-à-dire pas un guerrier, c'est de regarder les pros à distance et de porter un bonnet phrygien. Ce n'est pas garanti que vous ne recevrez pas un lifting à la vitamine C. ça vous permettra au moins de ne plus être considéré comme une cible. Et la bataille symbolise l'insurrection du peuple contre la tyrannie. Selon la légende, elle aurait pour origine une révolte populaire du XIIe siècle. Bah non, personne n'a rien volé. A l'époque, le seigneur local prétendait avoir le droit de cuissage sur toutes les mariées. Ah sympa. Le droit de cuissage est horrible. En gros, le seigneur se donne le droit d'ôter la virginité des femmes pendant leur nuit de noces. C'est ce qu'il commence à faire avec une certaine violetta, sauf qu'elle ne se laisse pas faire, elle a une épée dans sa poche et bim, elle y va direct sans lui dire ça. Je couperai la tête de tous tes amis. Ensuite, je couperai la tienne. Ciao ! Voilà. J'ai joué violetta. Ouais. Le tyran a la tête coupée puis après, ses grosses révolutions. Donc le carnaval, c'est la reconstitution de l'après-tranchage de gorge, on va l'appeler comme ça. La bataille entre les disciples du seigneur et les habitants de la ville. Voilà, ils ont été sympas, ils ont remplacé les jets de pierre par... Il est relou Christophe, il est relou. C'est par des oranges, bien sûr. Donc sur des chars tirés par des chevaux, il y a les gardes du seigneur protégés par des casques et des masques en cuir disposés le long du parcours. Neuf équipes de tireurs représentant les quartiers de la ville, les attentes sans protection. Tout le monde peut participer, mais il faut s'inscrire et avoir lu le règlement, histoire que si jamais vous mourrez, c'est pas de la faute des organisateurs. Super ! Pendant cette bataille, des juges tentent quand même d'observer ce qui se passe parce qu'à la fin, en fait, ils doivent désigner une équipe gagnante. Ça ne doit pas être facile. Merci, Florian Michelin. Storytelling en direct jusqu'à 21h sur Fréquences ESG. 20h26 sur Fréquences ESG Hit & Talk. On est ensemble jusqu'à 21h pour cet épisode de Storytelling Summer. Alors, si vous avez regardé aujourd'hui votre calendrier ou votre téléphone, vous avez peut-être remarqué que nous sommes le 7 juillet 2021. Et si vous êtes toujours à demander ce qui s'est passé ce même jour mais dans des années différentes, Zoé Bontemps est là et il faut savoir que le 7 juillet 1978, les îles Salomon obtiennent leur indépendance et que par chance, quelqu'un dans votre maison de retraite, bien sûr Zoé Bontemps, où vous travaillez est concerné de près. Bonsoir Zoé. Bonsoir Bastien. Avant de commencer, j'aimerais dire que vos pieds sentent la rose. Avant de commencer, j'aimerais être plus gentil et dire que votre chemise est magnifique. Ça me touche beaucoup. Vous êtes très coloré. Je vous souhaitais expliquer que Bastien, vous êtes pieds nus donc. Je suis en maillot de bain, je ne vais pas mettre de gros goudillots. Enfin, en tout cas, en tout cas, c'est très jeune. En tout cas, j'adore mes seniors mais j'avoue que leurs histoires, elles me dépriment un petit peu. Les batailles, les coups d'état, bon bah c'est bien sympa. Mais bon, leur morosité, elle se répand plus vite que les rumeurs sur la relation entre notre directrice du CSA et David Guetta. Ah bon ? Alors, on va en parler, on va en parler maintenant. Alors, avec un pensionnaire, on a décidé de les faire voyager. Laissez-moi vous présenter Peter Kenilorea, ancien Premier ministre des îles Salomon. Alors, je ne sais pas combien de pensionnaires vous avez dans votre maison de retraite mais ça fait cher quand même pour tous les emmener aux îles Salomon. Pour ceux qui ne voient pas, c'est dans l'océan Pacifique près de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ça fait quand même quelques kilomètres. Bah, à 2000 euros le billet, oui, ça fait tout. Et puis comme vous le savez, Bastien, mes retraités se font passer pour morts. Pas tellement pratiques pour passer le portique de sécurité à l'aéroport. Alors, on s'est servi de leur imagination. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol Air Zoé à destination des îles Salomon. Ah, on est dans un avion ? J'ai cru qu'on était devant une maison. J'ai pas trouvé la bonne sonnette. Merci de porter vos bas de contention pour toute la durée du vol. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Peter Kenny, lauréat, seulement 35 ans quand il devient le Premier ministre le 7 juillet 1978, le jour de l'indépendance des îles Salomon. Il dirige alors le parti des îles Salomon unifié. Les îles Salomon étaient avant ça sous protectorat britannique et leur indépendance n'était pas prévue. Les habitants qu'il a demandé n'étaient pas beaucoup mais la crise économique mondiale a fait lâcher le morceau aux Anglais. J'en veux plus de tout ce que je n'ai pas eu. J'en veux plus. Parce que coloniser, c'est bien mais assumer l'économie, c'est ça les moins. On y va maintenant, désolé. Un petit peu comme mon père quand il est parti. Mon père, elle a su qu'elle est enceinte de moi. Alors ça devient beaucoup trop sérieux Zoé. On fera une séance de psy après. L'archipel devient donc une monarchie parlementaire faisant partie du Commonwealth qui reconnaît la reine d'Angleterre à la tête de leur état quand même. Car qui de mieux pour servir les intérêts des Salomonais et Salomonelles que notre bonne vieille Elisabeth II. Alors oui d'accord, l'Angleterre, elle leur laisse un équilibre commercial en partant. Mais il ne faut pas rêver, ils gardent la main sur le système bancaire, la majorité des plantations et l'élevage du bétail. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Et c'est aujourd'hui le pays le plus pauvre de la région pacifique. Après, c'est selon les critères économiques parce que quand on habite dans un environnement aussi paradisiaque, la richesse ne se calcule pas qu'en argent. C'est bien vrai. En tout cas, si vous voulez participer à l'économie locale et aider les îles Salomon, n'hésitez pas à visiter ces îles. Il fait une moyenne de 30 degrés tout au long de l'année. Voilà, plutôt pas mal. à peu près comme dans ce studio parce qu'il y a un peu chaud. Vous pourrez y déguster des fruits de mer et du poisson grillé, boire des jus de noix de coco, bref, tout ce qu'on aime en été. Merci Zoé, bon temps. 20h30 sur Fréquences ESG, It's and Talk. N'hésitez pas à réagir sur tous les réseaux sociaux de Fréquences ESG pour cet épisode de Storytelling Summer sur Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok. On lit vos réactions. On vous accompagne aussi tout cet été comme un produit dont vous risquez d'avoir bien besoin ce mois-ci et tout l'été. C'est un atout indispensable. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans mais c'est quand même bien pratique. C'est la crème solaire. Alors, pour votre premier cours de soutien scolaire durant l'été, oui, parce que, attention, vous faites les prolongations avec celle rébo. Notre chef prof d'histoire, vous nous présentez le créateur de la crème solaire, Eugène Schuller. Et oui, depuis des siècles, les hommes et les femmes de cette planète cherchent un moyen de se protéger du soleil. Dès le VIe siècle, d'eau et de riz. Et là, vous vous dites... Bah, excusez-moi, mais Eugène Schuller, ça ne sonne pas super égyptien. Tout juste, Bastien, justement parce que cette technique, comme toutes les autres qu'on a tentées au cours de l'histoire, ça ne marche pas. Après, vous connaissez bien les égyptiens. Qu'est-ce que tu es musclé ? Je fais de la muscu ? Viens, on va se mettre de l'huile. Et bon. Non mais, ils aiment bien, ils aiment bien. Chacun ses délires. Eugène Schuller, lui, qui créera en 1909 l'Oréal, il naît à Paris en 1881, mais d'un père pâtissier alsacien. Donc on a eu un petit peu chaud. On a un peu plus et l'Oréal tombait dans les mains des Allemands. Mais bon, pour Eugène, hors de question de reprendre l'affaire de pâtisserie de papa, Eugène, ce qu'il veut, c'est être chimiste. En 1904, il sort lauréat de l'Institut de chimie appliquée de Paris, pas la moitié d'un abruti donc. Il s'attèle ensuite à créer ce qui manque à l'humanité depuis bien trop longtemps, la fameuse crème solaire. Et il y va avec ses petites éprouvettes, son eau distillée, un peu plus de bicarbonate de soude, quelques gouttes d'acide citrique et... Ta-da ! En 1935, Eugène Schueller met au point la toute première crème solaire réellement efficace. Je vous donne le secret, c'est un composé chimique qui s'apparente au musc. Qu'est-ce que le musc ? C'est une graisse animale qui provient de la civette. Qu'est-ce que la civette ? C'est un mammifère qui ressemble, grosso modo, à une grosse belette. Qu'est-ce que la belette ? Là, je pense que vous connaissez un petit peu. Oui, là on voit. Et c'est dès l'année suivante, en 1936, que la crème est commercialisée en France. Enfin ! Eh oui, 36, pile la même année que la montée du fascisme en Europe. Non, non, arrêtez. Mais surtout la même année en France que les tout premiers congés payés. L'été 1936 arrive, les Français gagnent les plages et la crème solaire de Gênes gagne le cœur des Français. Cette année, la crème solaire rencontre un succès incroyable et s'impose déjà comme un indispensable pour les vacances à la plage. Alors, pour les congés payés, remercier le Front Populaire et contre les coups de soleil, remercier Eugène Schuller. Merci Axel Rebaud. Storytelling en direct jusqu'à 21h. 22h10 sur fréquence ESG quand même. Axel Rebaud a dit merci moi à la fin de la chronique. Je suis en train de le dire. Je ne l'ai jamais fait. Allez pour une fois. Dans un instant, Théo Grévin retrace l'histoire des chaussures les plus populaires de l'été. Manon Blangis se penche, elle, sur une chanson synonyme de plage californienne avec son conseil de surveillance des artistes. Juste avant d'en découvrir plus, c'est une artiste dont la carrière a été lancée grâce à Justin Bieber. Eh oui, en 2011, il entend Carly Rae Jepsen à la radio. Il adore et partage le titre un peu partout. Résultat, il prend la calandienne sous son aile et son tube reste 9 semaines en tête des charts américaines. C'est Call Me Maybe sur fréquence ESG It's and Talk. 20h36 sur fréquence ESG It's and Talk. On est ensemble jusqu'à 21h dans cet épisode de Storytelling Summer, l'émission qui vous accompagne tout l'été. Et on retrouve Manon Blangis parce qu'on est tous en mode plage dans le studio. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur la vidéo de l'émission qui est disponible sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de fréquence ESG et Manon Blangis qui endosse maintenant son rôle éminemment important de directrice du conseil de surveillance des artistes. Manon, vous avez trouvé quelques secrets bien gardés dans les dossiers du CSA sur une chanson qui décrit parfaitement l'ambiance des vacances. Vous l'écoutez et c'est automatique. Vous êtes en Californie au bord de la plage avec des surfeurs musclés juste devant vous. Manon, restez concentrée. Je respire. Vous avez donc enquêté sur la création de Surfing USA des Beach Boys. Il me manque plus que ma petite piña colada. Moi, j'ai envie de danser le twist. Vous le faites d'ailleurs. On retourne en 1963 et dans les années 60 sur la côte ouest des Etats-Unis. L'état d'esprit, c'est vraiment le soleil, le surf et les filles, la Californie. Et forcément, ça aide beaucoup les Beach Boys. J'y suis. Forcément, ça aide beaucoup les Beach Boys à composer. Ils ne sont pas encore très connus à l'époque et ce qui va assurer leur premier grand succès, c'est une histoire d'amour. Brian Wilson, le chanteur, bassiste et compositeur de la plupart des titres des Beach Boys, sort avec une certaine Judy Bowles. Et le frère de Judy, Jimmy, est un passionné de surf. Il passe son temps à repérer les meilleurs spots de Californie pour profiter des vagues. Et là, d'après l'enquête, alors j'étais encore stagiaire à l'époque, vous vous rendez compte, stagiaire du CSA. Mais je m'en souviens très bien, Brian Wilson a donc l'idée d'écrire une chanson qui va mentionner tout simplement les spots de surf que connaissent pour profiter. Il lui demande de faire une petite liste et ça donne Surfing USA. Delmar, la frontière du comté de Ventura, Santa Cruz and Tresters, ce sont tous des spots de surf. D'ailleurs, ce côté un peu listing, finalement, il s'est pas foulé. Ah, mais il a fait une liste de course. Voilà, c'est fait une liste de course. Et le titre, donc en fait, ce côté liste et le titre Surfing USA s'inspire de Twisting USA de Chubby Chucker. Écoutez. Sauf qu'en fait, au lieu des spots de surf, on a tous les lieux où on peut tout. D'accord. Et c'est pas la seule chanson dont s'inspirent les Beach Boys pour Surfing USA. Ils reprennent aussi la mélodie de Sweet Little Sixteen de Chuck Berry. Écoutez. C'est clairement la même mélodie. Oui, c'est un petit peu la même, oui. Mais petit problème, et c'est pas faute de l'avoir prévenu à l'époque, même en étant stagiaire, Brian Wilson, le chanteur des Beach Boys, était le seul crédité comme compositeur de Surfing USA. Ah oui. Il s'est pas dit, bon, allez, je vais ajouter tout de l'air dans les crédits. Non, c'est un hommage. Il y a pas du moins, finalement. Résultat, Chuck Berry, leur intente, un procès, et c'est lui qui sera crédité comme seul auteur et compositeur de Surfing USA. D'accord. Ah oui, Brian Wilson, il y est plus du tout, il apparaît même plus dans les crédits à la fin. Allez, plus d'argent. Alors que c'est lui quand même qui a écrit des paroles. Malgré ça, on peut le dire, Surfing USA reste le plus grand titre des Beach Boys. Surfing USA qui est aussi la première chanson où les Beach Boys vont doubler leur voix, vous l'avez entendu, les rendre en fait plus présentes avec la méthode du double tracking, ce qui deviendra ensuite leur marque de fabrique. Merci Manon Blangis. Storytelling en direct jusqu'à 21h. 20h40 sur Fréquences ESG It's and Talk Storytelling Summer c'est jusqu'à 21h. On est ensemble encore pour une vingtaine de minutes dans cet épisode et Adrien Hardy nous compte ce soir l'histoire d'une grosse erreur qui a changé l'avenir de deux entreprises. Alors je tiens à dire qu'Adrien Hardy parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure est magnifiquement habillé. Voilà, alors je ne sais pas si on peut dire habillé mais il a un très beau un très beau maillot de basket visiblement en été vous vous prenez 40 cm et vous vous donnez joueur de basket. C'est ça. Vous nous emmenez dans les bureaux d'une agence de publicité aux Etats-Unis nommée Pacific Bell. Les problèmes vont commencer lorsqu'un employé de la boîte va faire une bourde monstrueuse qui va mettre en péril tout un groupe d'agences de voyage. Je vous fais prendre l'air avec Banner Travel la compagnie victime de cette grosse erreur. En vérité on ne va presque pas parler d'eux mais plus comme vous l'avez dit de Pacific Bell. Et en 1988 la société révèle dans les pages jaunes une publicité au profit de l'agence de voyage. Une publicité vous êtes d'accord que c'est fait pour attirer plein de clients et faire gagner de l'argent à l'entreprise qui l'utilise. Tu veux faire du cash gagner de l'argent facile sans prendre de risque sans investir et sans attendre j'ai la solution pour toi. Ça donne envie. Sauf que ça ne marche pas à tous les coups et ici si j'en parle c'est forcément parce que ça a fait tout à fait le contraire. L'agence Banner Travel demande une publicité qui souligne l'exotisme de certaines de leurs destinations. L'idée est bonne rien à dire ça donne envie de voyager. Ouais ça donne plutôt envie mais leur souhait ne va pas être très bien retranscrit dans les pages jaunes finalement. L'erreur ici c'est une minuscule faute de frappe au lieu d'offrir des voyages exotiques Banner Travel propose des voyages érotiques. C'est non ! C'est la réaction des clients quand ils l'ont lu dans les pages jaunes. Je vous rassure Julien Lepers n'était pas là. Et le pire c'est que c'est le seul mot de la publicité écrit en rouge. Et cette erreur a fait perdre énormément de clients à la compagnie c'était super important pour eux. Ah clairement elle a perdu 80% de ses clients juste pour une toute petite faute de frappe. Évidemment Pacific Bell la société de publicité ne s'en est pas sortie indemne. Au début ils ont proposé de rembourser et de ne pas faire payer les frais de pub une super économie de 230 dollars par mois. Franchement c'est un geste commercial incroyable. Non absolument pas même l'agence de voyage a donc poursuivi l'autre société en justice. Ils ont reçu une plainte de 10 millions de dollars mais Pacific Bell ne s'est pas laissé faire et a essayé de se défendre. Une de leurs porte-parole a quand même voulu les défendre en disant on a une exactitude de 98% on peut se trouver de temps en temps. Super c'est pas de l'autre faux. Elle était à deux doigts de dire c'est bon c'est pas si grave ça arrive même au meilleur la preuve. Mais sauf que Gloria Quinan la propriétaire de la compagnie a reçu multiples appels pour des services de voyage érotiques donc évidemment elle a décliné toutes les demandes et sa société a subi une énorme perte de réputation et n'a jamais réussi à s'en relever malheureusement. Merci Adrien Hardy. Storytelling en direct jusqu'à 21h 20h43 sur Fréquences ESG It's and Talk Storytelling Storytelling Summer c'est jusqu'à 21h et on passe à une vente ou un achat indispensable de l'été par exemple si vous partez pour un voyage avec une autre compagnie que celle d'Adrien Hardy on espère c'est un accessoire qui se porte partout tout le temps entre juin et début septembre même un petit peu plus loin si vous êtes un peu foufou c'est bien sûr les tongs vous êtes d'ailleurs peut-être en train d'emporter ou de les nettoyer après être revenu de la plage si tant est que des gens fassent ça Théo Grévin vous revenez sur ce produit indémodable et sur son histoire les québécois appellent ça des gougounes des papas au tchad des flip-flops en Angleterre flop sûrement parce que ça fonctionne pas du tonnerre là-bas c'était pour ça là où est ton papa il cherchait juste ses tongs en fait c'est le truc que vous devez obligatoirement avoir là maintenant dans votre valise si vous devez partir en vacances d'ailleurs vous avez plutôt quelle marque de tongs très classique des Havaianas c'est parfait merci pour cette réponse 4 milliards de paires d'Havaianas ont été vendues depuis la création de la marque c'était en 1962 et à l'origine et pendant 30 ans ces modèles ont été proposés uniquement avec une semelle bleue et blanche assortie d'une bride bleue et il a fallu une erreur de fabrication au début des années 90 pour que la marque se décide à commercialiser des modèles de différentes couleurs d'accord et avec cet achat indispensable que vous allez faire pour les vacances vous allez pouvoir jouer à un jeu clairement sous-coté ces deux instituteurs s'adonnent à un sport un peu particulier le lancer de tongs le lancer de tongs je vous explique pas le principe oui ça paraît déjà c'est clair mais c'est un jeu à faire après l'apéro avant c'est suspect mais attendez parce que lors des championnats du monde de lancer de tongs en 2015 il fallait lancer la tongs le plus loin mais aussi que votre partenaire la rattrape avant qu'elle tombe mais avec les pieds ou avec les mains non avec les mains d'accord et le champion du monde a fait ce score 39 mètres ah ouais bien joué quand même et la première tongs aurait plus de 5200 ans pourtant les inconvénients de l'époque perdurent dans le temps et il y en a deux principaux sans compter le look ridicule de certains avec des tongs le premier les bactéries vous voyez tous ceux qui sont à table bon app plus de 18 000 bactéries seraient planquées dans chaque paire de tongs et notamment des bactéries venant de résidus de matière fécale ah oui j'ai essayé de le tourner autrement mais j'ai pas réussi il faut dire les choses des fois autre inconvénient porter les tongs trop souvent c'est mauvais pour la santé c'est un podologue qui l'affirme porter trop souvent des tongs peut provoquer une tendinite des doigts de pied ça existe ces derniers étant obligés de s'agripper comme des malades pour éviter la chute donc en clair c'est soit la gamelle ridicule soit la tendinite vous faites votre choix dans tous les cas la paire de tongs reste la vente indispensable et improbable de l'été et n'oubliez pas pour tous ceux qui sont au camping là actuellement la marche des tongs c'est la soirée à pas louper après la soirée mousse je sens Théo que vous avez hâte d'aller au camping oui bien sûr avec votre look de petit bourgeois de la boule vous n'irez pas au flot bleu je vous connais merci Théo Grévin 20h 21h c'est Storytelling en direct sur Fréquences ESG 20h46 sur Fréquences ESG It's N Talk dans quelques instants si vous êtes sportif et que vous ne voulez pas vous arrêter pendant les vacances d'été et bien Florian Michelin a la pire appli possible il y a aussi de la moto dans 3 minutes avec une nouvelle rivalité de Raphaël Bardona non c'est pas du tout de la moto en fait ce sera du sport avec deux rivalités on reste dans le sport mais cette fois-ci avec deux équipementiers bien connus en attendant d'en découvrir plus c'est le duo new-yorkais Doxo ce qui a fait danser le monde entier en 2011 avec un titre devenu platine en Allemagne Italie, Belgique ou encore l'Australie c'est l'excellent Barbara Streisand sur Fréquences ESG It's N Talk 20h50 sur Fréquences ESG It's N Talk vous êtes bien dans Storytelling summer jusqu'à 21h si vous venez de nous rejoindre il nous reste une petite dizaine de minutes ensemble et on vous accompagne tout cet été si vous êtes en vacances ou alors que vous devez travailler on est là avec vous et on est tous en mode été dans le studio tout le monde est habillé pour l'occasion habillé tout court pour l'occasion on a Florent Michelin qui a mis un magnifique Marcel qui visiblement s'est reconverti dans le BTP de cette émission en tout cas on vous accompagne tout l'été on vous aide même à faire votre valise car avant de partir en vacances vous avez sûrement fait un peu de shopping pour être le plus beau sur la plage et vous avez sûrement dû faire face à un dilemme quel maillot de bain choisir pour être au top plutôt Nike ou Adidas perso moi je suis plus tribord de Decathlon j'en porte un actuellement mais les deux marques Nike et Adidas sont au top des ventes à chaque début de saison estivale et c'est à coût de millions d'euros tous les coups sont permis pour rester au sommet Raphaël Bardena du coup Bastien je vais parler de Puma et Adidas pas à Nike mais bien sûr mais bien sûr c'est bien Puma et Adidas excusez-moi bon écoutez moi j'arrête je m'en vais on fait comme ça Puma et Adidas bien sûr donc à l'origine Puma et Adidas sont une seule et même entreprise Grebruder Dassler j'ai fait l'espagnol LV2 une boîte qui est fondée en 1929 par les frères Dassler du coup Adi et Rudolf l'entreprise se développe bien pendant l'entre-deux-guerres arrêtez arrêtez je vais le faire normalement au point d'être le sponsor officiel des Jeux Olympiques de Berlin en 1936 mais après la seconde guerre mondiale les deux frères s'embrouillent et décident de se séparer oui parce qu'il me semble qu'il y en avait un qui avait des idées un petit peu nazies à l'époque et c'est comme ça qu'en 1949 Adidas leur fonde Adidas son frère Rudolf je vous réponds en créant Puma sauf que Adi donc garde la même usine de production que l'entreprise familiale et Rudolf s'en va mais pas trop loin quand même salut voisin il va s'installer dans la rue juste en face salut c'est plus pratique pour aller manger les dimanches pour aller manger les dimanches on reste proche et clairement il lui en veut vu qu'il crée lui aussi une marque de chaussures de sport mais pendant quasiment 20 ans les deux ont un pacte de non-agression mais ce pacte il est rompu en 1968 pour les Jeux Olympiques de Mexico Adidas fait bloquer tout simplement des chaussures Puma à la douane d'accord ils ont le droit de faire ça c'est la guerre c'est la guerre il y a les coups bas à partir de là c'est exactement ça c'est la guerre en 1970 Puma sponsorise la légende du foot Pelé rien d'anormal jusqu'ici vous le direz sauf que Rudolf avait promis à son frère de ne pas le faire mentir c'est pas bien mentir à son propre frère pour de l'argent c'est carrément méchant et les deux s'étaient jurés de ne pas toucher à Pelé le trouvant trop cher à la sponsoriser je suis d'accord la querelle familiale s'est même étendue jusqu'aux employés des deux entreprises dans les années 70 dans la petite bourgarde allemande Derzengen Rats je vais la faire Derzengen Rats merci vous voulez finir ma conique aussi allez-y donnez-moi donc dans la ville allemande comme vous l'avez dit on est sur les deux décides il faut choisir soit on supporte Puma et on va dans le sud soit Adidas et on reste dans le nord la ville est divisée en deux on est sur une guerre de gang de la basket l'ambiance est tendue les salariés d'Adidas ne parlent pas avec ceux de Puma ne se sont pas à la même table et ça s'étend partout il y a des endroits où on ne peut pas rentrer si on porte une des deux marques non oh l'ambiance dans le village heureusement aujourd'hui les choses se sont calmées tout simplement parce qu'ils sont d'accord sur une seule chose ils détestent tous les deux Nike voilà on parle de Nike parce que c'est américain à choisir mieux vaut supporter son frère qu'apprécier un concurrent étranger et les frères ennemis ont officiellement enterré la hache de guerre en 2009 avec un match de football entre les deux équipes mêlant employé d'Adidas et de Puma ils continuent quand même de s'accuser de plagiat ici et là de temps en temps mais rien de comparable à leur rivalité dans les années 70 merci Raphaël Bardonna 20h21h c'est Storytelling en direct sur Fréquences ESG 20h54 dans Storytelling Summer on est ensemble pour encore un peu plus de 5 minutes dans ce premier épisode de Storytelling Summer alors Benjamin Poulin visiblement est déçu qu'on finisse dans si peu de temps mais heureusement il va être bien plus content parce qu'on retrouve pour la dernière fois Florian Michelin Florian Michelin tout congestionné parce que pour la première fois de votre vie Florian vous avez réussi à faire du sport à peu près toute l'année et pas juste 5 pompes avant d'arriver sur la plage histoire de se dire bon ça va passer ça va faire illusion ça se voit alors ça se voit pas trop pour l'instant mais du coup grâce à cet entraînement intensif et les quelques amis qu'il vous reste vous avez pu tester l'application Bouble pour passer un été sportif c'est ça il fait chaud il fait beau ça sent la lavande on entend les cigales et il y a du pastis et pas de la sous-marque toutes les conditions sont réunies pour se poser cette question il est un peu violon lui quand même bon allez parce que j'imagine un mec super énervé qui joue à la pétanque c'est pas l'issue crédible bon c'est parti pour la pétanque alors on sort le Marcel ou comme Raphaël un haut un peu ouvert qui laisse échapper vos poils de torse c'est très pratique pour évaluer la force du vent alors si vous êtes pas là pour déconner vous attendez toujours votre tour avec les bras dans le dos et vous avez dans votre poche arrière votre chiffon pour essuyer vos boules à chaque lancée c'est crucial si vous avez un peu de bedaine et un petit problème de dos vous êtes bien sûr équipé d'un ramasse boule aimanté qui impressionne toujours les dames c'est vrai que souvent les personnes âgées ont un petit ramasse boule c'est très impressionnant la pétanque c'est un sport quand même plutôt convivial mais avec de vrais boulistes ça peut vite dégénérer c'est pas toujours facile de le savoir quelle est la boule la plus proche du cochonnet pas de place au hasard à la pétanque on ne mesure surtout pas à l'arrache avec ses pieds ou un bâton c'est sérieux qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ? pardon c'est pas une plaisanterie c'est une partie de plus on sent que ça sur un cœur on voit un petit on fait un petit coucou à Marcel Pagnol normalement on avait un mètre sauf ce jour-là Gégé l'avait oublié c'est comme ça que j'ai téléchargé The Application Bubble avec cette application vous allez pouvoir mesurer précisément grâce à votre smartphone la boule qui est la plus proche du cochonnet l'utilisation est simple il suffit de placer votre mobile en mode photo au-dessus du terrain de jeu vous devez aligner deux pastilles bleues une fois que c'est fait ça prend automatiquement une photo sur l'appli c'est super pratique c'est incroyable vous n'avez plus qu'à indiquer d'abord l'emplacement du cochonnet puis ceux des deux boules et par magie vous avez les mesures de chaque boule et l'ordre des positions vous savez celle qui remporte le point et ainsi finit la polémique mais c'est super ça pourquoi tu ne me l'as pas dit plus ça pourquoi tu te ravi ? merci Théo après ça met un peu de temps et ça fonctionne super bien après si comme moi vous avez oublié votre chiffon pour vous laver les mains bonjour l'état de votre téléphone après je suis critique mais juste pour ça c'est une appli à ne surtout pas télécharger et oui en tout cas faites vous votre avis ça paraît quand même plus long que la technique en tout cas si vous êtes intéressé l'application Bouble est gratuite disponible sur IOS et Android merci Florian Michelin Storytelling en direct jusqu'à 21h Storytelling Summer épisode 1 c'est déjà fini et oui pour nous voilà c'est l'heure d'aller à la plage je pense on va y aller tous ensemble merci à tous en tout cas de nous avoir suivis pour cette émission de Storytelling qui continue donc tout l'été donc soyez là tous les mercredis Fréquences ESJ Storytelling joue les prolongations on est là pour vous que vous soyez au travail pendant l'été ou que vous soyez sur la plage on est là pour vous merci à Manon Blangis Axel Rebeau Florian Michelin Théo Grévin Raphaël Bardena Adrien Hardy et Zoé bon temps de m'avoir accompagné tout au long de cet épisode et je pense que plus les émissions vont avancer plus on va les voir bronzées alors n'hésitez pas à nous suivre pour voir l'évolution de leur bronzage sur tous les réseaux sociaux de Fréquences ESJ Facebook, Twitter, Instagram TikTok pour ne rien rater l'actualité de notre média et aussi de faire un tour sur la chaîne YouTube de Fréquences ESJ où vous trouverez toutes nos émissions et nos reportages les replays des événements par exemple au Salon de la Culture ou encore du Téléthon les replays des émissions mais cette fois-ci en version audio sont disponibles également sur les plateformes de podcast Apple Podcast Deezer Spotify ou encore sur le site de Fréquences ESJ onglet podcast c'est logique merci Bastien que ferait-on sans vous bah écoutez par exemple si cet été vous êtes à la plage et que vous avez amené votre Google Home à la plage personne ne fera bien sûr et bien sachez que vous pouvez nous écouter grâce à votre Google Home votre Alexa en disant par exemple Alexa mais Fréquences ESJ pour continuer à nous écouter tout l'été le prochain rendez-vous sur Fréquences ESJ c'est dans une semaine pile pour une nouvelle heure d'histoire incroyable mais vraie d'ici là prenez soin de vous détendez-vous allez bronzer un petit peu vous baignez et passez une très très bonne soirée en musique sur Fréquences ESJ It's N Talk 20h 21h c'est storytelling en direct sur Fréquences ESJ